Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te montrer comment créer un blog à partir de zéro sur Webflow alors je vais te montrer la manière la plus simple pour que tu puisses comprendre comment le créer parce qu'après au final un blog c'est vraiment de la créativité, faire en sorte que ce soit bien lisible, agréable à lire, agréable à regarder, pratique dans son ensemble mais donc ici je vais déjà montrer comment tu vas pouvoir créer les bases et comment comprendre en fait comment fonctionne la création de blog sur Webflow car si tu as l'habitude de WordPress il y a tout un process à appliquer ici tu verras qu'il y a beaucoup moins de clics et donc c'est super pratique. Alors sur Webflow donc c'est très simple tu vas pouvoir ajouter des éléments qui existent déjà donc en fait c'est bien entendu pas la meilleure des techniques mais c'est juste pour que moi je puisse te montrer une vidéo rapide et que tu puisses comprendre un peu comment ça fonctionne. Imaginons que tu utilises les éléments de Webflow que tu commences à mettre le RO voilà et puis tu vas rajouter encore d'autres les éléments qu'il y a dans voilà ici par exemple donc là il faut bien rester chaque fois au dessus donc là il n'aurait pas dû être ici donc il faut jouer un tout petit peu avec les différentes boîtes mais donc ici je vais ajouter ma section pardon ici ma section voilà ici donc là une celle-ci je vais la dupliquer donc tu peux utiliser aussi le mode dupliquer et donc moi je veux inverser donc pour inverser je vais ajouter une classe qui va être marqué inverser et là tout simplement ce que je vais faire c'est non c'est pas cela c'est ici donc je vais inverser mon flex donc inverser et j'appuie sur la petite flèche et donc du coup j'ai mon élément inversé voilà pour la petite astuce donc j'ai ça bien on va mettre mon footer comme ça on a les éléments de base déjà du site ça c'est une chose et moi ce que j'ai envie maintenant c'est que cet élément ici donc mon titre mon sous titre et même en image deviennent en fait la base de mon blog c'est là dessus que je vais cliquer pour arriver sur mon article ok donc voyons voyons voir un peu comment faire ça donc dans webflow tu as une partie cms une partie base de données donc ici ce qu'on va faire de nouveau on va utiliser ce que webflow propose donc webflow a un ensemble de d'éléments blog qui je vais te créer voilà je crée en deux clics c'est fait je vais y ajouter dix éléments donc ça va être dix images dix textes du n'importe quoi mais juste pour avoir des éléments pour qu'on puisse jouer avec avec ça voilà c'est fait et donc maintenant ce que je vais faire c'est jouer avec le cms alors reste bien concentré parce que il va falloir être concentré donc je vais pour ça ajouter une collection et donc la collection je vais dupliquer la collection je vais cliquer double fond deux fois sur la collection et je vais la connecter à mon cms que je viens de créer donc ma partie bloc ok et donc là je me retrouve donc avec une collection qui se trouve ici dans lesquelles je vais en fait devoir ajouter eh bien mon image mon titre et mon sous titre et donc pour ce faire je vais y intégrer ceci hop ça c'est une chose et puis je vais y intégrer mon titre et mon sous titre qui est là et donc alors ici alors pour pas qu'on s'en met les pinceaux je vais directement connecter cette image parce que là en fait c'est gris mais ce que j'ai fait c'est que c'est les éléments que j'ai mis dedans maintenant font partie du cms que je viens de créer bloc et je vais y connecter tous les éléments donc mais mon image par exemple je vais la connecter avec une image principale voilà qui se trouve là mon titre c'est ici comme ceci voilà le titre donc c'est du bête texte mais au moins ça permet de visualiser déjà comment comment ça va se poser donc là de base j'ai déjà scroll et en fait j'ai déjà mes dix articles qui sont là qui sont déployés sur ma page mais maintenant moi ce que je veux c'est avoir cet élément comment la comment je t'ai montré donc là ce qu'on va faire c'est mettre mon flex dedans hop 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 il faut un peu jouer euh attends tchuc tchuc bon je vais ajouter donc ça je mets là et c'est ce flex là en fait voilà hop je vais le mettre dedans et ma case je la mets dedans et puis je mets dedans voilà, donc on a notre, donc nos images et là en fait ce qui se passe c'est que on a la base qui est faite mais chaque image prend la taille un peu de la taille de l'image donc nous ce qu'on va faire c'est spécifier que l'élément image fait maximum 50% de l'image 50% de la taille en largeur, comme ça au moins on est sûr que ce soit toujours bien bien comme il faut et on va prendre par exemple 500 pixels de haut et faire en sorte que l'image soit contain non, il faut bien sûr que je prenne mon image sinon ça ne va pas le faire donc là je prends cover donc là elle se trouve ici et c'est ici que je vais devoir faire 50 non c'est tant que je n'ai pas en fait donné 50% ici également il prend toujours beaucoup trop donc 50-50 et ici je vais indiquer alors 50 si je mets des pixels c'est normal que ça ne va pas voilà donc là on se trouve déjà quelque chose de beaucoup plus clean parce qu'ils ont tous un maximum de taille donc c'est plus propre et bien entendu ici j'adapte encore un tout petit peu pour que mon image soit bien bien placée et voilà imaginons que là voilà on a nos blocs nos différents articles alors ce qui manque ici encore c'est un bouton parce qu'en fait là je n'ai pas mis de bouton mais donc je vais y ajouter un bouton donc on va mettre un bouton et ce bouton là je vais le connecter à à mon à mon CMS et donc là en fait je choisis en mauve l'élément lien donc là on va arriver sur le bloc qui est le bloc actuel donc en anglais c'est marqué current blog post donc c'est le bloc actuel donc si je clique là dessus je vais lire l'article de ce bloc là donc voilà un peu comment ça fonctionne donc ce qui se passe maintenant c'est que j'ai généré en créant mon bloc mon CMS ici avec mes 10 articles une page dynamique et cette page dynamique ça va être la page où je vais mettre mon texte et où je vais mettre l'image principale et tout le contenu du texte seul donc ce qu'on va faire c'est utiliser de nouveau un élément de Webflow tout simplement pour qu'on puisse aller un peu plus vite donc là hop on va mettre le contenu et le contenu comporte un rich texte et alors une vidéo et encore d'autres éléments donc là ce qu'on va faire c'est le rich texte on va le connecter au bloc parce que heureusement pour nous comme on a utilisé ce que Webflow a proposé il y a déjà ça et donc je vais y ajouter encore une image comme ça tu vois bien qu'on est bien sur le bon blog donc je vais mettre mon image principale voilà qui est la pizza pour celui-ci donc je vais publier tout ça et en fait on a déjà fini donc là on a fini je vais sur ma page d'accueil je vais voir à quoi ça ressemble en ligne et le principe est fait donc là en fait ce que j'ai créé c'est j'ai créé ma base de données avec tous mes articles qui ont été générés automatiquement par Webflow j'ai créé tous les articles qui vont être rassemblés sur une même page avec un bouton donc quand je vais cliquer sur le bouton je vais arriver sur la page du blog en question donc là je te montre comment ça se passe je scroll ici je clique sur mon blog et j'arrive bien sur mon article en question donc si je fais précédent je clique sur mon deuxième j'arrive bien sur celui-ci et ainsi de suite donc voilà comment fonctionne en fait cet élément blog qui est en fait super simple sur Webflow et où tu es 100% libre c'est pas comme dans un WordPress ou autre et là tu as vraiment compris comment vraiment on crée un blog sans devoir créer une seule ligne de code c'est pas fantastique enfin moi je trouve ça dingue je me souviens quand j'avais capté cette logique je me suis dit waouh mais je peux faire tout ce que je veux maintenant et bien voilà j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu as appris quelque chose et tu sais maintenant un peu plus comment fonctionne le principe de Webflow si tu as des questions si tu veux en parler ça se passe dans les commentaires je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao